Salah Amouri est franco-palestinien, c'est un avocat du droit israélien engagé à défendre les prisonniers palestiniens. Oui, mais depuis des mois, Salah est lui-même prisonnier en détention administrative, sans jugement, sur des périodes de six mois, renouvelables, indiffinément. Et pour faute, le non allégeance à l'état d'Israël. Mais de quoi parle-t-on ? Depuis des années, Salah Amouri est harcelé par les autorités israéliennes, lui mais aussi son épouse, ses enfants, qui n'ont pas le droit de mettre le pied en Palestine. Rien n'y fait, grève de la faim, qui lui a valu l'isolement, mobilisation incessante de son épouse, conférences, tribunes, mention de son nom, des rencontres entre dirigeants. Salah est toujours en prison, pire, il risque d'être exilé en France contre son gré. Mais que font les autorités françaises ? Que faisons-nous, nous, parlementaires européens ? Qu'en cesserons-nous de regarder les bras croisés, les emprisonnements politiques, les évictions, les exactions du gouvernement israélien ? Nous sommes incapables de prendre des mesures. Pour les Palestiniens, le deux poids de mesure ne peut plus être compris. Et sur ce sujet, cette résolution n'est malheureusement pas à la hauteur. Qu'en prendre au nom des sanctions claires pour que le droit international, tout simplement, soit respecté, enfin.